Une poignée de gilets jaunes distribue des tracts sur le référendum d'initiative populaire, juste avant le débat. On a nous déjà rencontré Mameigné sur Angoulême lors d'une de nos marches. Et bon, ça donne un bon aperçu, c'est-à-dire que la discussion allait surtout dans un sens. On avait beau lui expliquer ce que nous, on voulait, il retournait à chaque fois, soit la situation, soit les mots. Donc bon, on n'en attend pas grand-chose. A l'intérieur de la petite salle municipale de Dirac, 200 personnes face à Thomas Ménier, député La République En Marche et initiateur de cette soirée. Pour moi, il n'y a aucun représentant actuellement dans la société qui est de confiance. Un thème et des questions. Comme faut-il réduire le nombre d'élus ? Doit-on rendre le vote obligatoire ? Un côté parfois un peu brouillon, mais le député, lui, y croit. Il y a plusieurs personnes qui prennent des notes en ce moment de ce qui se passe, de ce qui se dit, pour justement en faire une synthèse, qui sera reportée sur la plateforme Grand Débat pour les faire, pour la faire remonter au gouvernement et alimenter la réflexion globale. Alors ce débat, qui ressemblait parfois à une grande foire aux questions où chacun y allait de son argument, a-t-il convaincu ou du moins redonné un peu de confiance en la politique ? Ce n'est pas que ce soit ni utile ni inutile. Comme je disais, on ne va pas non plus dire merci d'avoir le droit de s'exprimer dans notre pays. Donc c'est juste que c'est la moindre des choses. Personne ne s'écoute réellement. Je ne pense pas que le débat puisse avancer. Aujourd'hui, les gens ont une haine de la politique et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on a un travail à faire au niveau de l'éducation qui est important. Sur la forme, c'est-à-dire des questions qui sont imposées d'en haut pour lesquelles on cherche à avoir des réponses, à cocher des cases. Je pense que ce n'était pas ça la demande des citoyens. Le député l'a promis, il organisera chaque semaine un débat en charronte comme celui-ci. D'autres formes de rencontres peuvent avoir lieu à l'initiative de chaque citoyen.